Salut à tous fans de la compétition Smash, c'est Scalp pour une vidéo express qui va vous préparer à l'Ultimate Summit 6 de ce week-end. Petite présentation simple du Summit, c'est un invitationnel Smash à Los Angeles aux Etats-Unis qui se déroule sur 4 jours du jeudi au dimanche. Le jeudi c'était le Square Strike donc ne vous inquiétez pas vous avez rien loupé. Par contre le vendredi, samedi, dimanche le tournoi commence avec un format de poule qui embraye sur un arbre à double élimination. Nous avons 16 joueurs invités dont 2 français Gluteni et Natoro plus Kurama de la Kakor. Ce tournoi a un enjeu particulier car non seulement c'est le tout dernier de la série, si vous voulez plus d'infos, allez check mes hebdos j'en parle un peu plus en détail. Mais en plus c'est le tournoi avec le plus d'argent en jeu et qui rapporte énormément de points pour le classement final. Pour le visionnage, Etoile est directement sur place avec TPK pour vivre les instants mais notez l'Eurostream de Solary qui invitera les meilleurs commentateurs français. D'ailleurs les heures annoncées dans cette vidéo sont traduites en heures françaises. 16 joueurs donc sous un format de poule qui commence le vendredi à 19h, ça fait donc 4 joueurs par poule répartis équitablement en fonction de leur niveau. Le premier de sa poule part directement en winner bracket bien seed. Le deuxième se démarquera samedi avec des matchs au retour pour accéder toujours en winner side mais avec un seed un peu moins bon que le premier. Quant aux deux autres, ils passeront directement en loser side. On a la chance de voir Gluteni et Kurama chacun dans une poule différente. D'abord Gluteni, poule A commencera vendredi 19h et aura le meilleur joueur au monde, MKLeo. Il aura aussi l'un des meilleurs snakes au monde, Apollo Kage et enfin Angry Box, le dieu de melee qui joue au rondodou. Mon pronostic pour cette poule, c'est une rivalité entre MKLeo et Gluteni, bien sûr à l'avantage d'MKLeo qui en ce moment est motivé à bloc pour garder son trône de numéro 1 mondial. D'ailleurs il y a Apollo Kage qui n'a jamais affronté Gluteni en braquette et en plus c'est Snake donc un personnage particulier qu'il faut respecter mais le cap de niveau entre les deux joueurs devrait nous rassurer. Quant au dernier, c'est Angry Box, invité par sa communauté monstreuse mais malheureusement pour lui, il est bien en dessous des autres joueurs présents surtout que son personnage rondodou ne l'aide pas. La poule B quant à elle peut se définir comme la poule de la mort et commencera à 20h45. Naitoru, notre pichu breton s'y trouve. Il affrontera Spargo, l'actuel numéro 3 mondial et numéro 1 en devenir qui joue Cloud et Pyramitra. Je vous avoue que c'est vraiment très chaud mais juste après il y a Riddles, le Kazuya et Terry. On va dire que c'est le joueur où il aura le plus de chances de se démarquer puisqu'il connaît un peu mieux le match-up et Pichu s'en sort pas trop mal face à ses persos. Quant au dernier, c'est Mutace, la meilleure pitch au monde et là Nae a aucune vraie expérience sur le perso en plus d'être un mauvais match-up selon lui. Donc ouais, une simple victoire serait extraordinaire au vu du niveau présent. Dans mon pronostic, c'est numéro 1 Spargo, numéro 2 Mutace qui va choquer ce week-end et allez, je suis joueur numéro 3 Nae même si j'y crois pas trop et dernier est Riddles. Mais encore une fois, c'est une hot texte. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire sur votre avis concernant les poules, ça peut être sympa d'échanger. Le groupe C quant à lui commencera à 23h30 et aura Karmin Korb Kurama présent. Il sera entouré de l'actuel numéro 2 mondial, le Steve Akola qui fait son grand retour en dehors du Japon. SkyJ, le félin farno mexicain qui a pris la place de Light, le joueur de Fox malade. Et enfin, le dernier joueur, c'est Void, la chic. Cette poule, c'est le grand spectacle parce qu'on a une belle diversité de personnages peu représentés dans la méta, sauf pour Steve bien entendu. De plus, il est quasiment impossible de prévoir la deuxième place tant le niveau est si serré entre SkyJ, Kurama et Void. Même si le Mario de la K-Corp a déjà battu les deux autres, SkyJ se porte super bien en ce moment et Void a moyen de prouver vu son expérience de compétiteur passé. Bon pronostic, c'est Akola qui l'emporte après une défaite face à SkyJ. Oui, je sais, je suis joueur. SkyJ est deuxième, Kurama troisième et Void dernier, même si encore une fois, il est impossible de prévoir le bon déroulement de ce groupe. Enfin, le groupe dès d'1h15, c'est le groupe où l'on a personne pour cheer, mais ça reste le groupe où la première place est la plus dure à obtenir étant donné que Tweak et Proto Banam sont dedans. Tweak est à la fois le meilleur joueur au monde et le pire tant ses résultats sont en Dancy, huitième au classement mondial se plaçant juste derrière Proto Banam septième. Dans ce groupe, il y a un gros perturbateur et faut le savoir, c'est Big D, le deuxième canadien qui joue le personnage le moins représenté sur Smash, Asclimbers. Et pour le coup, il le joue quasiment à la perfection. Enfin, le dernier de ce groupe, c'est Aaron avec un niveau un peu inférieur aux autres, mais qui peut de temps en temps faire des résultats monstrueux avec des victoires sur des tops mondiaux. Si je dois faire mon prono, ça serait une victoire au la main de Proto Banam, le gagnant du dernier summit, deuxième Big D, troisième Tweak et enfin Aaron dernier, même si Aaron a déjà battu Big D et Tweak. Je ne vais pas faire de prédiction sur le bracket parce qu'il y a trop de paramètres aléatoires, mais si je dois prédire le gagnant, ça serait Spargo. Il a besoin de s'assouvir en tant que premier mondial, le summit serait son tremplin. Notez que pendant l'event, il y a des jeux rigolos autres que Smash, ça reste un très bon divertissement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'est quelque chose de léger pour qu'on apprécie le summit de ce week-end. N'hésitez pas à faire vos pronostics en commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je résume les actualités de Smash en France, venez check ma chaîne YouTube. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour l'hebdo, profitez bien les potes, ciao ! Sous-titrage ST' 501